Allez, il ne reste plus qu'Air Fortune. C'est vrai que ça pourrait être la clé pour mettre un terme à notre long combat, mais comment savoir si je peux encore te faire confiance, Valentin ? La Voivite est pris l'assaut ! Valentin a conduit la Skullbjorn directement jusqu'à nous ! Renvoyer de l'aide immédiat... Bon, au moins nous sommes fixés. Qu'est-ce qu'ils espèrent nous faire gober d'autres ? Pourtant j'ai rencontré la Feral Miss Fortune, car ses secrets de ses capacités devraient permettre de révolutionner les armes biologiques. C'est complètement absurde ! Je pourrais créer quelque chose de bien mieux qu'elle à tout point de vue ! Je vais lui montrer... Je vais leur montrer à tous ! Il va falloir une copie... ... 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 Ok défonce bien Est-ce que je peux jouer un moment C'est vrai qu'on va être défonce quoi Ok Très bien A l'aise le catcheur là T'empêche des fois il te met des persos hyper chauds dès le début alors que tu connais pas du tout ton perso C'est bon carrément Il s'y met super mal hein ce mec Il fallait faire combien de fois cette technique là ? Ça va pas être simple à mon avis avec elle Pourtant on a des lasers et tout hein mais C'est bon 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 Tu es sérieux là ? Merde Pourquoi il sert ce pouvoir ? J'ai l'impression qu'il sert à rien quoi Si je mourrais, j'aurais râgé, je pense. Ah, en fait, j'ai des confettis à la fin. D'accord. Ah, j'ai réussi à me défendre. Je ne sais vraiment pas à quoi ça sert, ces pouvoirs-là, en l'air. S'bim, le coup de batte, enfin... Pardon, pardon, ça m'échappe. Pourquoi tu m'attaques ? On est du même côté. Bipop, miaou, désolé, mais mon créateur voulait vraiment prouver qu'il pouvait faire mieux que cet idiote de minette dans ses dessins à la noix. C'est l'explication impuminable et la plus ridicule que je n'ai jamais... Vous avez aussi qualifié de traître au passage. Quoi ? C'est comme ça qu'il m'a réussi d'avoir sauvé Christmas ? Et bien, elle pourra aussi me qualifier de lâcheuse si ça lui chante. Je démissionne. J'espère que la paranoïa de Brendren n'ira pas se retourner contre lui. C'est une bonne probabilité d'un retournement de situation ironique en rose. Je commence à remettre en question mon créateur et ses méthodes. Sinon, je peux toujours te tourner vers la religion et obtenir des réponses à la grande cathédrale. Je te recommande le train pour éviter de la vue sur la ville durant ta quête spirituelle. Ça me semble presque trop pertin, pour être honnête, faisant compte du conseil sorti de nulle part. J'ai pas du compte ce qu'on va sur le train. J'ai pas du compte ce qu'on va sur le train. Encore ce pouvoir qui sert à rien. Je vais mourir. Arla, 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 arla. Les putés ! Je finis par faire que des chopes quoi. Hop ! Je vais dessiner là. Ouais, ouais, ouais ! En fait, ce personnage a trop de coups qui servent à rien. Et qui joue juste ma garde quoi. Hop ! Chop ! Gratuit ! Hop ! C'est gratuit ! Mais putain ! J'ai vraiment du mal avec ce personnage. On va faire ça comme ça, ce sera terminé. Hop ! Voilà, l'église. Je m'en fous, j'ai des lasers. C'est tellement puissant comme technique, ça, si j'arrive à la sortir. Ce qui est là, c'est que je peux taper sa tête quoi, ça la touche. On va se rapprocher de la Skullgirl. Ce qui m'en fait, c'est qu'il m'a dit qu'il faut tuer la Skullgirl. Après, il faut tuer tous ceux qui ont potentiellement la Skullgirl quoi. Enfin, la Skull... C'est pas le crâne quoi. Skullart. Le Skullart. Il s'agit d'un dialogue impromptu avec l'adversaire désigné. La plupart des êtres de chair ont le choix de leur destin. Je suis prisonnier d'une série de paramètres programmés. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que mon créateur ait toute sa tête. Skullart exaucera-t-il mon souhait par enfranchir de ses contraintes insensées ? J'ai accepté le Skullart dans l'espoir de bouleverser un monde souillé par corruption, sans me douter qu'il faisait partie d'une entité bien plus monstrueuse, qu'aujourd'hui il m'est lié à sa vente. Le but de ce soi-disant Artifact est de répandre la mort. Même s'il s'avérait compatible avec ton corps mécanique, il finirait par contre ton souhait et non le réaliser. Pourquoi je me barre ? En fait, tu ne viendrais pas de révéler un point crucial du scénario ? Enfin, personne ne prendrait sur les termes pour de l'histoire officielle. À présent, en laissant libre cours à notre rage existentiel. Comme l'a vu la tradition dans ce type de jeu, au cours d'un combat de boss final, on peut assouler. Mais il soit cette belle et tragique dessinée. Du bop miaou, mon cœur mécanique est rempli de chagrin et de sentimentalisme facile. Elle est là. En fait, la meuf, c'est une femme de ménage, quoi. En fait, j'ai juste remarqué qu'elle avait un aspirateur. Ok, alors ça, c'est la pire chose qui pouvait arriver. Oh, je suis vraiment trop long là. Je m'en sors bien à faire ça. Je m'en sors bien à faire ça. Merde. Oh, je m'en sors bien à faire ça. Ouais, la soit elle est déjà en me nuits. Putain, mais laisse-moi me défendre, bordel ! Ah, d'accord. Je l'ai tombée de nulle part. Pas bien. Je mets vraiment trop de temps pour l'API. Ah, merde. Je pensais que je pouvais échapper à tout avec ça, mais en fait non. Putain, j'ai oublié de me défendre. Non, 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 je peux pas perdre, je peux pas perdre. Voilà, bim, beaucoup de battre. C'est la dernière story ? Bah, je sais pas, peut-être, ouais. C'est le dernier perso que j'ai fait en tout cas. Je vais te dire oui. La tragédie du Skull Heart se répétera. D'ailleurs, le Skull Heart ne fait que remettre à zéro le cycle de cette année. Fondement, les plans de mon créateur tiennent compte de cet état de fait. Oh, tu es sûr que ton esprit humain à parfaire ne pourra pas de désastre tôt ou tard. La création de l'origine, retour de l'avent. Voilà qui devrait être intéressant. Créateur, j'ai récupéré la source de puissance. Tu as réussi ? Je vais te dire, bien sûr que tu as réussi. C'est moi qui t'ai fabriqué après tout. Ne jamais envoyer un être organique à parfaire d'une machine. Bebop est votre servite organique. Il a le travail le plus important. De toute façon, nous allons enfin pouvoir construire une machine de nouvelle génération, une nouvelle forme de vie surpassant la nôtre. La reine repose sur le genre de scolaire donnez renaissance à une nouvelle menace. La scolaire a pourchassé Robo Fortune ses successeurs conclurent que la imperfection humaine était la nouvelle menace à éliminer. Éliminez ça. Personne est à l'abri. Non, Annie, où vas-tu ? Nous devons partir maintenant. Annie, ne faisons pas le poids, ils sont trop nombreux. Doc n'a pas tort. Dans ce cas, donnons tout ce qu'on a pour les retenir. Clic de cloreur de sodium détecté, relâchement de la pression sanguine par utilisateur des lasers de décoût. Retombe bien, bip-bop-miaou. Bip-bop-miaou. Sous-titrage Société Radio-Canada Bip-bop-miaou